Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. Encore une fois, merci d'être avec nous cette semaine. Vous êtes en grand nombre, vous êtes près d'une centaine avec nous cet après-midi, en plein beau mois de juillet. Pour nous entendre parler de OneDrive et SharePoint. Donc, je suis en compagnie de ma collègue Vanessa. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Bonjour Marie-Ève, je vais très bien, merci. Super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez possiblement déjà vu Vanessa dans une formation chez MS Solutions dans une formation e-learning du côté de Yazy. Donc, c'est un plaisir de la voir avec nous aujourd'hui. Elle va nous aider à déterminer quand est-ce qu'on utilise OneDrive, quand est-ce qu'on utilise SharePoint. Si vous êtes un peu comme moi, quand vous avez commencé dans l'environnement Microsoft 365, votre premier réflexe a été de toujours utiliser votre OneDrive personnel parce que c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est le plus facile. Avec le temps, on commence à se questionner, est-ce que je sauvegarde mes choses dans mon OneDrive ou est-ce que je les sauvegarde dans le SharePoint? Et ensuite, on ne sait plus quoi choisir et dans quel contexte. Donc, c'est ça qu'on veut démystifier avec vous aujourd'hui. Donc, à l'agenda aujourd'hui, ce qu'on regarde ensemble, premièrement, comme tout bon webinaire, on va commencer par bien définir qu'est-ce que OneDrive, qu'est-ce que SharePoint. On va vous parler des fonctionnalités communes de ces deux outils-là. Ensuite, on va vous parler des deux outils en question et quand est-ce qu'on doit utiliser l'un ou l'autre. Ensuite, on continue avec les bonnes pratiques. On vous résume le tout et on répond à vos questions. Donc, ne gênez-vous pas d'utiliser la fenêtre de clavardage pour nous poser vos questions. Elles seront posées à Vanessa, soit en cours de route, soit à la fin. Donc, sans plus tarder, commençons un peu par Vanessa, peux-tu nous parler un peu qu'est-ce qu'est OneDrive, qu'est-ce que SharePoint, juste les bases de ces deux outils-là qu'on utilise plusieurs fois par jour. Bien sûr, Marie-Ève, merci beaucoup. Alors, je commence par vous dire bonjour à tous. Donc, SharePoint et OneDrive, ce sont deux espaces de gestion documentaire. Ce sont deux applications de l'écosystème Microsoft 365 qui vont vous permettre de stocker des fichiers en ligne. C'est également deux produits qui ont la même mission de base et ce sont tous les deux des produits clés, des produits très importants de l'écosystème de Microsoft 365. Pour vous donner un exemple, SharePoint, c'est l'assise documentaire de Microsoft 365. Les deux produits sont également entièrement intégrés et connectés aux autres outils Microsoft 365, tels que Teams ou Planner, par exemple. Donc, si on prend Teams, par exemple, lorsque vous allez partager un document, un fichier via une conversation dans Teams, via la bulle de conversion avec le petit trombone, vous voyez, eh bien, ce document va se retrouver sur votre OneDrive. Si vous le faites au niveau d'une équipe Teams, maintenant, dans ces cas-là, c'est le SharePoint de cette même équipe qui va être exploité en arrière et ce sera sur ce SharePoint que vous retrouverez les documents. Lorsque vous initiez un enregistrement d'une rencontre, par exemple, dans Teams, cet enregistrement va se retrouver aussi dans votre OneDrive. Sur Planner, lorsque vous attachez un document à une tâche, là, s'agissant d'un outil collaboratif, un Planner qui permet la gestion des tâches d'équipe, eh bien, le document va se retrouver sur le SharePoint de cette même équipe, encore une fois. Donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours dans un cursus de formation, dans un processus d'implantation, de migration, de toujours commencer par une bonne connaissance de ces deux outils qui sont la base, si je puis dire, de la mécanique de la gestion documentaire au niveau de l'écosystème de Microsoft 365. Donc, là, on a vu que ces deux outils avaient la même mission de base. Ils ont également des fonctionnalités communes. Donc, si on parle de fonctionnalités communes, les deux outils permettent l'édition de documents en ligne, que ce soit seul ou en coédition. Ils vont également posséder tous les deux l'historique des versions, donc ce qui va permettre au système de conserver par défaut, c'est les 500 dernières versions d'un document, que ce soit sur OneDrive ou SharePoint, mais vous allez pouvoir augmenter cette limite, si vous le souhaitez, jusqu'à 50 000 versions. On a également les fonctionnalités de synchronisation, de partage et on a une application mobile, aussi bien pour OneDrive que pour SharePoint. Petit point pour la synchronisation, c'est toujours un peu délicat comme sujet, juste vous dire que nous recommandons de synchroniser avec parcimonie. On donne toujours l'exemple d'Internet, là, on n'a pas besoin de synchroniser tout l'Internet, d'avoir tout localement sur notre appareil. On peut très bien fonctionner, travailler efficacement en ligne. Eh bien, pour OneDrive et SharePoint, c'est la même chose. Je dirais de ne pas le faire systématiquement, mais plutôt de le faire de façon réfléchie, de façon de le faire intelligemment. Donc, OneDrive et SharePoint, on a dit, c'est la même structure de base, la même mission de base. Et je peux même aller plus loin en vous disant que OneDrive n'est rien d'autre qu'un SharePoint personnel. Puis, je vous en donne la preuve tout de suite. Là, si certains d'entre vous, vous êtes aussi sur votre OneDrive en même temps pendant ce webinaire. Vous pourrez le regarder après, sinon ce n'est pas un problème. Vous pourrez voir dans la barre URL au niveau de votre OneDrive, l'adresse URL qu'on a. C'est, bon, le nom de votre compagnie, tiré mysharepoint.com. Donc, ce qui prouve que ça utilise la mécanique de SharePoint en arrière et que OneDrive n'est rien d'autre qu'un SharePoint personnel. Super, merci Vanessa. Les fonctionnalités communes, je pense qu'elles sont bien définies, bien claires. Beaucoup de choses en commun. Maintenant, il y a des choses qui les séparent, ces deux outils-là. Allons-y avec ce qui les sépare, toutes les deux. Oui, effectivement, Marie-Ève, tu as raison. C'est quand même deux outils distincts. Ils ont des spécificités. Si on veut aller vite, on va dire, on le voit bien à l'image, là, OneDrive, c'est pour l'individu. SharePoint, c'est pour l'équipe. Mais si on veut étoffer un peu le tout, je pourrais vous donner l'exemple. D'une entreprise à une autre, ça change. Mais si on reprend le modèle de gestion TI qu'on avait avant, même si certaines personnes travaillent encore avec ce modèle-là, on avait un serveur qui était sur lequel venaient se connecter tous les ordinateurs. Puis là, je vous dis, par exemple, on avait la lettre P pour partager. Donc, tous les ordinateurs étaient sur ce serveur-là. Et sur le P, on retrouvait toute la structure documentaire de l'entreprise. Donc, un dossier administration, un dossier opération, peu importe. Eh bien, le P, là, l'équivalent dans l'écosystème Microsoft 365, ce serait le SharePoint. Puis, dans ce même modèle de gestion TI, les utilisateurs, ils avaient aussi accès à un U. Encore une fois, c'est un exemple, mais U pour utilisateur. Et sur ce U, ils venaient déposer des documents plus personnels ou en tout cas qui n'étaient pas nécessaires pour l'entreprise. Eh bien, l'équivalent du U, ça va être le OneDrive. Même chose, si certains d'entre vous, vous utilisiez, ou vous le faites encore, même si ce n'est pas recommandé, des clés USB pour y déposer des documents fichiers ou autres. Ou alors, même que vous déposiez des documents du contenu sur votre bureau. Eh bien, si vous exploitez correctement votre OneDrive, vous n'avez plus besoin de rien sauvegarder sur votre bureau. Ce qui n'est d'ailleurs pas une pratique qu'on recommande non plus. On l'a tous fait. C'est-à-dire, je vais mettre ça temporairement sur mon bureau. Puis, à la fin de la semaine, on se retrouve avec 52 icônes sur le bureau. On l'a tous fait. Mais ce n'est pas recommandé dans le sens où, si vous avez une barrette de mémoire qui saute, votre disque qui est corrompu, peu importe. Eh bien, vous allez perdre votre contenu de votre bureau. Sur le OneDrive, on ne perd rien. Donc, OneDrive, c'est votre espace de stockage personnel. Il n'y a que vous qui avez accès. Donc, personne ne peut y accéder, sauf si vous décidez, vous, de partager du contenu avec d'autres personnes, de le rendre accessible. Mais vous restez propriétaire de ce contenu. Quand je dis personnel, je veux juste amener une petite subtilité. Évidemment, on reste ici dans un contexte corporatif. Je ne vous parle pas de mettre du contenu personnel, personnel, comme vos dernières photos de vacances. Non, pas du tout. Là, c'est plus du contenu qui n'est pas nécessaire à l'entreprise. Dans le sens où, si vous perdez ce contenu-là, c'est censé être pas grave pour la compagnie. C'est gênant pour vous, mais ce n'est pas grave pour la compagnie. Pour ceux qui utiliseraient d'autres outils de gestion documentaire, comme Google Drive ou Dropbox, par exemple, OneDrive, ça s'apparente un peu à ces outils-là. La principale différence qu'il y a OneDrive avec ses compétiteurs, c'est que sur OneDrive, vous restez toujours le propriétaire légal de votre contenu. Au moment où vous déposez un document affiché, quelque chose sur Google Drive ou Dropbox, par exemple, vous n'êtes plus propriétaire légal de ce contenu. Donc, c'est la principale différence. Sur OneDrive aussi, vous avez un accès rapide aux bibliothèques de site SharePoint. Alors, SharePoint, on y vient. SharePoint, ce n'est plus l'espace personnel, c'est un espace partagé. C'est un espace mis en commun, de collaboration avec l'équipe et même l'organisation dans certains cas. La mission de SharePoint, oui, c'est un gestionnaire de fichiers. C'est aussi de stocker des documents, mais ça va au-delà de ça. Les deux missions de SharePoint, ça va être finalement traduit par les deux sites possibles qu'on peut avoir dans SharePoint, qui sont le site d'équipe. Donc, un endroit où l'équipe va pouvoir déposer son contenu, modifier son contenu, accéder à son contenu, avoir des informations sur l'équipe avec les actualités, etc. Puis, on va avoir la deuxième mission qui est plus la communication avec le site, je vous le donne en mille, de communication, qui, lui, est beaucoup plus dédié à un public plus large. Donc, plus pour de la publication parce que les utilisateurs ont souvent accès à ce site-là uniquement en mode lecture. Donc, on voit que SharePoint, par rapport à OneDrive, c'est plus que des fichiers. Effectivement, c'est plus que des fichiers, puis l'image ne pourrait pas parler mieux que par elle-même. Si on veut faire une autre analogie, c'est comme dans une maison, notre chambre à coucher, c'est notre espace personnel, puis le rez-de-chaussée, souvent, où c'est un espace plus commun où est-ce qu'on partage différentes choses avec les membres de la famille. Donc, c'est d'autres analogies qui nous permettent de bien les comprendre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on sauvegarde dans OneDrive ? Qu'est-ce qu'on sauvegarde dans SharePoint ? C'est quoi les… Comment on fait notre choix quand c'est le temps de sauvegarder un document ? Bon, alors d'accord, pas de problème. Ta question est tout à fait justifiée parce que c'est vrai que si on veut aller vite, on peut dire « OneDrive, c'est pour l'individu, puis SharePoint, c'est pour l'équipe ». Mais on peut aller quand même au-delà de ça. Si on va au-delà de ça, on peut penser, par exemple, au cycle de vie d'un document. C'est-à-dire que souvent, on utilise OneDrive pour le… quand on est au début du cycle de vie d'un document, quand il est à l'état d'ébauche. Puis, par la suite, une fois qu'on a travaillé dessus en mode brouillon et qu'il est finalisé, là, il y a une fonctionnalité très simple qui permet de le déplacer vers le SharePoint de l'équipe appropriée. Donc, je vous dirais que si vous voulez travailler, sauvegarder des documents, fichiers, dossiers, peu importe, qui sont relatifs à votre personne, à votre propre individu, ou que vous voulez travailler en mode brouillon, OneDrive, c'est votre ami, là, c'est tout à fait adapté. Autre situation où ça peut être judicieux d'utiliser OneDrive, c'est quand vous n'êtes pas encore bien familiarisé avec ces deux outils-là. Ça peut être bon, des fois, de se faire la main, si je puis dire, sur OneDrive, parce que c'est un espace un petit peu plus restain, qui vous est privé. Donc, vous pouvez, pourquoi pas, commencer à initier des partages de documents, à faire de la coédition, à restaurer du contenu grâce à l'historique des versions. On l'a vu, là, 99% des fonctionnalités dans OneDrive, vous allez les retrouver dans SharePoint. Ça va vous permettre d'apprendre et de faire le moins de dommages possible, puisque là, on n'est pas dans un espace commun avec tous ses collègues. Mais, toujours dans une notion de période transitoire. SharePoint, lui, on va plutôt l'utiliser, évidemment, pour la collaboration. On l'a dit de deux manières. On l'a dit il y a un instant avec les sites d'équipe, plus au niveau du contenu de l'équipe, puis les sites de communication, plus dédiés à la publication, au fichier qu'on veut rendre public à l'organisation. Puis, la principale différence entre OneDrive et SharePoint, je vous dirais, c'est également les métadonnées qui ne vont pas être disponibles sur OneDrive. Si vous voulez les utiliser, c'est uniquement SharePoint. Alors, c'est quoi les métadonnées? En fait, ce sont des propriétés qu'on va attribuer à du contenu dans le site SharePoint, que ce soit des documents, que ce soit des éléments de liste, etc. Ces propriétés, ça va être un petit peu comme des étiquettes. On va venir préciser un peu le contenu pour pouvoir, par la suite, faire plus facilement des tris, des filtres, des affichages spécifiques. Ça va permettre d'optimiser le classement, d'optimiser l'utilisation des données de l'équipe sur le SharePoint de cette même équipe, par exemple. Ça, ce n'est pas disponible sur OneDrive, mais je vous dirais qu'on n'en a pas nécessairement besoin sur OneDrive, étant donné que, comme c'est nos documents à nous, personnels, on est censé connaître déjà assez bien la hiérarchie de dossiers et la structure documentaire. Super, merci Vanessa. Comme vous savez, on aime aller dans le concret des choses, donc allons-y directement. On fait quelques exemples avec vous de situations où on a un document enregistré, puis où est-ce qu'on l'enregistre. Donc, allons-y de façon directe avec les exemples que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, Vanessa, je veux conserver mon rapport de dépense. Qu'est-ce que je fais? Je le sauvegarde à quel endroit? Alors, d'accord Marie-Ève, on va éclaircir tout ça. Juste avant, je veux faire un petit rappel par rapport aux mises en situation qu'on fait là. Je veux quand même préciser qu'il faut toujours mettre en perspective les politiques internes de l'entreprise. C'est vraiment très important de savoir que ce sont elles qui vont promouvoir dans n'importe quel cas de figure. On a des entreprises, par exemple, ça a déjà été vu là, qui ne veulent pas du tout exploiter le OneDrive des utilisateurs. Ils veulent que tout soit fait sur le SharePoint pour que tout soit mis en commun. C'est une façon de faire. Donc, même si ici, on vous donne des recommandations, ce ne sont que des recommandations. Toujours mettre en perspective votre gouvernance et politique interne. Donc, Marie-Ève, tu veux conserver ton rapport de dépense. Une des bonnes questions à se poser avant de savoir si on va sauvegarder ce document sur OneDrive ou sur SharePoint, c'est est-ce que ce document m'appartient, est-ce qu'il me concerne moi spécifiquement? Alors, Marie-Ève, est-ce que ce document t'appartient? Absolument, c'est mon rapport de dépense avec mes dépenses que je ne voudrais pas que tout le monde voit dans l'entreprise. Bon, relatif à ton individu, à ta propre personne, donc dans ces cas-là, je ne vous fais pas de surprise, ce sera sauvegardé sur ton OneDrive, Marie-Ève. Par contre, le modèle du document de rapport de dépense qui va servir à tous les employés de l'entreprise, lui, sera sur le SharePoint. Parfait, bonne nuance, merci. Ensuite, je travaille avec un collègue sur l'ébauche d'un document pour une procédure. Alors, je sauvegarde à quel endroit, OneDrive ou SharePoint? C'est un bon exemple, ça arrive fréquemment, effectivement. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire, mais la recommandation, peut-être, étant donné que vous êtes juste deux à travailler sur un document, ce n'est peut-être pas l'équipe au complet, tu pourrais le débuter de ton OneDrive, faire un partage vers ta collègue pour pouvoir travailler en coédition dessus. Une fois que le document ne sera plus au statut d'ébauche, c'est-à-dire qu'il aura été validé, finalisé, etc., là, vous pourrez le déplacer sur le SharePoint de l'équipe pour le rendre public à l'équipe. Par contre, encore une nuance, si jamais le document, c'est un document collaboratif, que l'ébauche doit être finalement effectué par tous les membres de l'équipe, là, on va partir le document, même à l'état d'ébauche, directement du SharePoint de cette même équipe. Parfait, puis j'en profite, Vanessa, on a un super timing, il y a quelqu'un qui vient de poser une question dans la fenêtre des questions et qui dit, nos documents de notre organisation sont actuellement sur OneDrive, comment fait-on pour les transférer dans le SharePoint? Donc, moi, j'ajoute à ça, est-ce qu'on peut juste le glisser d'une fenêtre à l'autre, ce qu'on appelle aussi le drag and drop, est-ce qu'on fait enregistrer sous et ensuite on va sauvegarder à l'autre endroit? Comment on fait pour déplacer un document de OneDrive à SharePoint? Alors, pour répondre à la question, là, si c'est une migration de masse, là, il y a plusieurs façons de le faire. Là, on ne rentrera pas dans les technicalités de la chose, effectivement, mais si on prend un document, comme tu le dis, ou un dossier qui comporte plusieurs documents, effectivement, il y a la fonctionnalité de drag and drop, en bon québécois, qu'on peut faire au niveau de son OneDrive client. Donc, encore une fois, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais le OneDrive client, c'est à partir de votre petit nuage bleu qu'on a en bas de notre écran, là, si on a Windows 10, etc. Ou alors, ce que je recommande, moi, personnellement, le plus en formation, c'est d'utiliser la fonctionnalité chargée que vous allez avoir dans votre OneDrive. Quand vous rentrez dans votre OneDrive en ligne, je précise bien en ligne, là, vous allez avoir la fonctionnalité chargée, vous allez pouvoir charger un fichier ou un document, ou un dossier, pardon, en sélectionnant cette option, vous allez avoir votre explorateur de fichiers qui va s'ouvrir, vous allez pouvoir aller rechercher les documents que vous voulez charger sur votre OneDrive. Super, merci Vanessa, c'est bien expliqué. Prochaine situation, je suis directeur des finances et je travaille sur la création du budget. Donc, excellente mise en scène. Oui, excellente, effectivement, c'est un cas qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Bon, là, le budget, c'est quand même un document assez, avec des informations sensibles, on ne veut peut-être pas qu'il soit disponible lorsqu'il est à l'état d'ébauche, parce qu'il pourrait y avoir de la confusion ou des fausses informations qui sont diffusées. Donc, généralement, le directeur des finances, il va travailler sur son OneDrive, dans son coin, au début. Puis, quand le document, encore une fois, est validé, revalidé, revalidé, finalisé, là, il le déplace dans le SharePoint de l'équipe des finances, pourquoi pas, pour le rendre disponible, mais même ultimement sur le site de communication, l'intranet, pour le publier à l'entièreté de l'organisation. Parfait, génial. Puis, dernière mise en scène, j'ai un document qui concerne une équipe Teams. Où est-ce que je le sauvegarde? Un document d'une équipe, que ce soit Teams ou autre, doit toujours être sur le SharePoint de cette même équipe. Ce serait ça que je dirais. OK, parfait. Donc, toujours sur le SharePoint de cette même équipe. Tout à fait. Parfait. Génial. Ça fait le tour pour nos exemples de cas. Je vois beaucoup de questions qui commencent à entrer dans la fenêtre de questions-réponses. Je ne vous ai pas pour poser vos questions. On va les adresser à Vanessa tout à l'heure. Si on continue avec les bonnes pratiques, donc, il y a toujours, dans ce type de contexte-là, des trucs, des bonnes pratiques à retenir. Vanessa, qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de bonnes pratiques pour l'utilisation de SharePoint et OneDrive? Oui, alors, Marie-Ève, on a comme, je dirais, deux points importants à retenir. Là, s'il fallait en retenir, ce seraient ces deux-là. Le premier point, c'est de ne pas utiliser son OneDrive comme un serveur de fichiers pour la compagnie. Parce que techniquement, il n'y a rien qui m'empêche, moi, d'être le point de départ d'une zone de partage avec plusieurs collègues. Sauf que le problème, c'est que je ne vais pas mettre une bibliothèque de documents et devenir le goulot d'étranglement pour d'autres collègues qui voudraient y accéder. En plus, si moi, je quitte la compagnie, mon OneDrive, il quitte aussi, si je puis dire. Ces personnes-là n'auront plus accès au contenu. Donc, vraiment, vraiment, OneDrive n'est pas fait pour être une zone de partage de l'entreprise, n'est pas fait pour être le serveur de fichiers de la compagnie. Mais ce n'est pas fait pour ça. Idéalement, ce qu'on veut, c'est se créer une cible vers qui tout le monde, toute l'équipe va pouvoir se tourner pour collaborer, pour aller chercher ces fichiers, pour même avoir des informations au sujet de l'équipe. Et dans ces cas-là, SharePoint est beaucoup plus adapté. Même Teams serait très bien adapté aussi. L'autre point, oui, ce serait réduire les accès clandestins sur SharePoint. Alors, je m'explique. Sur un site SharePoint, toutes les personnes qui sont censées avoir accès au contenu de ce site SharePoint sont membres du site SharePoint. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, il n'y aurait pas de nécessité à partager ce contenu puisque les personnes y ont accès quand il arrive. Donc, ce qu'on veut faire le plus possible, c'est partager le contenu avec la sécurité de partage qui s'appelle « personne ayant déjà accès ». Ce qui va permettre de dupliquer le lien, mais pas d'en créer un nouveau, de ne pas créer un nouvel accès, si je puis dire. Par contre, c'est sûr que c'est à prendre avec des pincettes parce que quelquefois, on peut avoir des situations où on veut quand même donner un accès. Je prends ton exemple, Marie-Ève, tu es au département du marketing. Moi, je suis à la formation. Tu aimerais te former un peu plus sur l'outil Planner. Bon, premièrement, tu vas sur Yadzi, mais sinon, je peux aussi t'envoyer, te partager le PowerPoint de la formation Planner. Pour ça, je n'ai peut-être pas envie que tu aies accès à l'entièreté, à l'intégralité du site SharePoint de la formation. Je vais te donner un accès juste à mon PowerPoint de Planner. Parfait, super. On a une petite question qui concerne OneDrive un peu, ce que tu viens de nous parler en termes de bonne pratique. Donc, j'en profite pour la poser immédiatement. Donc, on a Juliette qui nous demande comment gérer le risque pour un document institutionnel qui a été commencé par une personne dans son OneDrive, si elle s'absente subitement ou définitivement. Donc, comment on fait pour gérer ça sans nécessairement tout avoir dans notre SharePoint? Est-ce qu'au cas du départ d'une personne ou quelqu'un s'absente, est-ce qu'un administrateur a accès aux documents sur un OneDrive d'une personne, à ta connaissance? À ma connaissance, ça va dépendre justement des politiques internes, de tout ce qui a été prévu au niveau de la gouvernance. De toute façon, oui, ça reste dans la mémoire corporative. Par contre, si c'est un document justement où il peut y avoir justement un enjeu à ce niveau-là, il ne devrait pas être sur le OneDrive de l'employé. C'est la recommandation que je ferais là. Il devrait être sur un SharePoint. Ok, parfait. Super. Good. Alors, continuons. On a regardé les bonnes pratiques ensemble. On achève un peu le contenu que l'on partage avec vous aujourd'hui. Allons-y avec un résumé, Vanessa. T'es excellente pour faire un bon sommaire de ce qu'on a montré aujourd'hui. Alors, on t'écoute sur le résumé. Ça va aller très vite, effectivement. Pour résumer, on l'a dit, OneDrive, c'est plus pour les projets individuels avec une possibilité de partage, certes, mais plutôt les fichiers peut-être en mode brouillon. Alors que SharePoint, c'est plutôt pour un travail d'équipe, en collaboration, même pour publier du contenu sur un intranet, par exemple. Mais je ne mettrai pas ces deux outils en confrontation. Je dirais plutôt qu'ils sont complémentaires, qu'on peut commencer à travailler sur son OneDrive tranquillement, comme on l'a dit. Pourquoi pas après déplacer sur un SharePoint d'équipe pour collaborer et pourquoi pas même publier après au niveau de l'équipe, de l'organisation, excusez-moi, pour que tout le monde soit informé. Donc, je les verrais plutôt comme des outils complémentaires. Génial. Merci, Vanessa. Donc, on continue avec nos quelques questions dans la fenêtre de clavardage. Ne gênez-vous pas si vous en avez aussi de votre côté. Donc, une première question. Je vais débuter ma réponse à cette question-là. Tu me compléteras, Vanessa, si jamais je suis dans le champ gauche, comme on dit. Donc, on nous demande, on voit passer souvent des articles sur la pratique de backup d'Office 365. Est-ce vraiment nécessaire? Doit-on faire un backup de notre OneDrive ou SharePoint? Donc, à ma connaissance, si tu me complètes, Vanessa, si je me pourvois, mais je sais que ce n'est pas 100% lié à la formation, donc tu n'as peut-être pas toute l'info là-dessus. Effectivement, OneDrive, SharePoint, vous avez besoin de faire des backups. Microsoft 365 est un environnement où, oui, c'est sauvegardé, mais il peut toujours y arriver quelque chose. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, oui, il est recommandé de faire une sauvegarde de vos données Microsoft 365 à l'extérieur de votre environnement Microsoft 365, parce que, justement, il peut y arriver toutes sortes d'enjeux, que ce soit de sécurité ou que ce soit chez Microsoft en tant que tel. Mais si vous avez vos données sauvegardées à un autre endroit, vous êtes beaucoup plus sécurisé. Est-ce que, Vanessa, je me trompe ou ça correspond pas mal à ça? Ça correspond, effectivement, très bien, Marie-Ève. Je n'apporterai pas tant d'informations supplémentaires parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est assez vaste, que peut-être même moi, je n'ai pas encore toute la maîtrise. Mais ce que je peux dire, c'est que souvent, on pense aux documents qui peuvent être perdus, aux fichiers qui peuvent être perdus. Ce qu'on ne pense pas, c'est les paramétrages. Ça, votre backup va pouvoir faire la job là-dessus. Donc, ça permet justement de conserver, de faire comme une photo, bref, de conserver aussi les paramétrages et pas seulement les documents que vous avez perdus. Ah oui, c'est intéressant parce que je pense que paramétrer l'environnement Microsoft 365, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est très complexe. On ne parle pas de 10 petites cases à cocher. On parle de plusieurs, plusieurs paramètres qu'il faut définir comme entreprise. Donc, c'est intéressant le point que tu apportes, Vanessa. On continue avec un peu plus des questions concernant SharePoint et OneDrive comme telles. On me pose des questions sur Teams. Quelle est la différence entre un SharePoint d'équipe et un Teams, une équipe Teams? Ou est-ce que c'est la même chose à part l'interface qui diffère? Alors ça, c'est une excellente question. Je remercie la personne qui l'a posée. Ça me permet d'éclaircir un peu ce point-là. Effectivement, pour toute équipe Teams créée, il y a un SharePoint en arrière. Puis, pour tout SharePoint créé, vous avez la possibilité d'imbriquer une équipe Teams dans le SharePoint. C'est pour ça que vous allez avoir, excusez-moi du terme un peu anglais, anglophone, des personnes qui sont plus Teams-centric et d'autres SharePoint-centric parce que vous allez pouvoir construire votre infrastructure, votre environnement, soit à partir de là, à partir de l'eau. C'est deux frères de sang, là, ça fonctionne ensemble. Par contre, ce qu'il faut savoir et qu'il faut bien comprendre, c'est que si on regarde dans une équipe Teams, le petit onglet fichier, là, vous allez retrouver des documents. Ça correspond exactement au SharePoint d'équipe en arrière. Teams n'est pas un gestionnaire de fichiers comme OneDrive ou SharePoint. C'est juste l'interface qui va vous permettre de visualiser le SharePoint de l'équipe en arrière. Donc, quoi que vous fassiez dans le SharePoint, ça va se répliquer dans l'onglet fichier de l'équipe Teams. Et inversement, si vous le faites au niveau de Teams, ça va se répliquer dans SharePoint. Parfait. Et tu viens de répondre à plusieurs questions. En fait, il y a plusieurs personnes qui nous demandaient si, justement, en créant une équipe Teams, est-ce que ça crée également un SharePoint automatiquement? Donc, la réponse est oui. Oui, faire très attention à ça, effectivement. Super, merci. On a une question qui nous parle de licence. Côté licence, lequel des deux est plus coûteux? Je vais vous faire une petite réponse rapide. Puis, Vanessa, encore, tu me corriges si je me trompe. En fait, les licences de base de Microsoft incluent OneDrive et SharePoint. Et une quantité de sauvegarde pour vos données dans l'environnement. Donc, vous avez un espace qui est prévu à cet effet-là. Donc, si on parle d'une licence très de base, le business standard, vous avez accès à SharePoint, OneDrive. Ce n'est pas toutes des licences séparées. Une licence Microsoft 365 vous donne accès à l'environnement infonuagique Microsoft 365. Donc, à l'ensemble de l'écosystème, incluant Teams, incluant toutes les applications web également. Est-ce que tu veux compléter, Vanessa, ou ça couvre un peu la question des licences? Effectivement, je n'ai rien à ajouter, Marie-Ève. Super. On a une petite dernière question pour toi avant de vous quitter, tout le monde. Quand on veut partager des documents avec l'ensemble de l'entreprise, comment on fait pour aller accéder à partager ces documents-là à toute l'entreprise? Est-ce que ça nous prend un SharePoint d'équipe pour tout le monde? Qu'est-ce que tu recommandes? Ça va dépendre de ce qu'on veut faire finalement avec le document. Si c'est vraiment de la collaboration qu'on va avoir dessus, qu'on veut faire de la coédition, c'est assez rare que toute l'entreprise a besoin de faire ça sur un SharePoint d'équipe pour toute l'organisation. Par contre, si c'est de la publication pour informer les personnes avec qui, au sein de l'organisation, etc., là, on passerait plus par un site de communication, un intranet, qui va permettre justement de publier du contenu. Même, quelquefois, vous pouvez demander aux personnes de remplir un sondage sur l'intranet. Il y a quand même des, c'est interactif, il y a quand même des actions qu'on peut demander à faire par les gens. Mais, ça va dépendre de pourquoi on veut, je demanderais de préciser la question, entre guillemets. C'est bon. Bien, je pense que c'est une excellente réponse. Puis, je pense que l'intranet est un excellent outil pour ça. Puis, c'est un peu comme un site SharePoint d'équipe ou un site de communication à la puissance 1000. Dans le fond, il y a toutes sortes de fonctionnalités dans l'intranet qui peuvent être intéressants pour l'organisation. C'est ça, l'intranet et le site de communication, effectivement. Oui, tout à fait. Puis, je peux compléter aussi, nous, chez MS Solutions, à titre d'exemple, on a une conversation dans Teams pour toute l'entreprise qui peut parfois être utilisée pour des sujets très sérieux, comme parfois des sujets peu légers. Le bye-bye du week-end pour tout le monde, le bon Saint-Jean avant le week-end de la Saint-Jean, des nouveautés techno qu'on se partage. Mais, des fois, sans avoir besoin d'un grand espace de communication, la conversation peut être intéressante pour partager de l'info, des documents, qu'on partage nos webinaires à la fin du webinaire aussi à l'interne. Donc, ça peut être aussi un outil à considérer, n'est-ce pas Vanessa? Oui, je trouve que c'est un très bon point, Marie-Ève. Là, dépendamment de comment fonctionne chaque organisation, ça peut être un très bon point. Ça évite, justement, de créer encore une fois une équipe avec toutes les applications qui en découlent et d'alourdir son infrastructure ou son architecture, pardon. Là, ça permet d'avoir juste une conversation de groupe. Donc, c'est un très bon moyen de communiquer également. Donc, la réponse est multiple à cette question-là, puis ça dépend. Ça dépend de l'environnement, ça dépend des besoins de chacun. Oui, effectivement. Il y a quand même à considérer beaucoup de choses à ce niveau-là, mais c'est un bon moyen. Je confirme. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je conclue en vous disant que ce que vous avez entendu cet après-midi, c'est un mini survol du contenu que vous pouvez apprendre sur SharePoint, sur OneDrive, que ce soit du côté de MS Solutions, avec nos formations en direct. Donc, ça, c'est que vous avez un formateur en direct, comme Vanessa, par exemple, qui vous enseigne en direct à l'écran, ou que ce soit par plateforme de e-learning, qui est Yazi, chez nous, que vous faites à votre rythme au moment où il vous convient. Ce sont toutes des formations qui sont disponibles, puis vous allez apprendre à travailler avec ces outils-là beaucoup plus en détail. On m'a beaucoup posé la question aussi d'un clavardage. Est-ce que le webinaire, elle est disponible en rediffusion? Compte tenu de la période de vacances, je pense qu'il y en a qui veulent peut-être le partager avec des collègues. Ce sera sur notre site web en cours de semaine prochaine, dans la section des ressources. Donc, tous nos webinaires sont là disponibles en rediffusion, parce qu'on sait que ça peut être pertinent pour plus d'une personne aussi. Puis, on n'est pas toujours disponible jeudi 14 heures. Donc, merci encore, Vanessa, d'avoir été avec nous cet après-midi. C'est toujours extraordinaire de t'avoir avec nous. C'est excellent. Merci à Cheyenne, à la production également. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous et on se revoit dans quelques semaines pour un prochain webinaire. Merci beaucoup tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada